Les inondations dans la partie nord du Congo ne pannent plus un seul département. Si hier le département de la Ikuala, de la cuvette et des plateaux étaient cités comme les seuls affectés par cette catastrophe, aujourd'hui un autre département vient de s'ajouter. Il s'agit du département de la Sanga. Le nombre de personnes touchées par cette situation dans les locataires situées le long du fleuve Congo et de ses affluents augmente à chaque minute. Devant l'urgence de la situation, la ministre des Affaires Sociales et de l'Action Humanitaire a réuni les agences du système des Nations Unies, des ambassadeurs accrédités au Congo, en vue de leur présenter la situation et de solliciter leur intervention. Au niveau de la Ikuala, nous sommes à environ 58 000 personnes touchées. Dans la cuvette, 31 796, dans la Sanga, 2 142, dans les plateaux environ 1 600 personnes. Mais ce sont des chiffres approximatifs. A l'occasion, la ministre a défini les domaines dans lesquels ses partenaires pourraient intervenir en priorité. L'urgence aujourd'hui, c'est l'alimentation, c'est l'eau potable, c'est de quoi se couvrir des habits pour nos enfants et voir comment sauver l'année scolaire. De son côté, la représentante résidante par intérim du système des Nations Unies au Congo a réaffirmé l'engagement de son organisme à appuyer le Congo. J'en profite pour dire à madame la ministre que le système des Nations Unies est prêt à vous accompagner pour continuer à évaluer la situation. J'en profite pour lancer un appel au pays donateur pour vous dire que vraiment, il faut assister le Congo. Vraiment, il faut faire un effort pour accompagner ces populations qui sont dans le plus grand dénouement. Un rapport d'évaluation conjointe, gouvernement partenaire financier et au développement, qui sera établi à l'issue des différentes rencontres, permettrait à ces derniers d'organiser une assistante humaine.